Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Justement, cette vidéo arrive un peu plus vite que prévu parce que ces derniers temps, il y a de très grosses news qui sont sorties. On va donc commencer par notre sommaire. Pour premier sujet, on va donc parler de la fin de collaboration entre Repsol et Honda. On reviendra sur une nouvelle fois la confirmation de l'envie de Lewis Hamilton de racheter une équipe en MotoGP. On parlera ensuite du gel des moteurs pour les saisons 2025 et 2026. Ensuite, des propos d'aller chez Spargaro envers Roré Martin pour l'année prochaine. On reviendra sur les propos de Francesco Bagna par rapport à ce nouveau système de radio. Et on terminera sur l'une des très grosses news qui est arrivée récemment. La possibilité de retrouver un V4 Poyama dans les années à venir. Pour démarrer, on va donc parler de cette annonce officielle qui a été faite lors du week-end de Misano. C'est la fin de la collaboration entre Honda et Repsol. Alors oui, ce n'est pas une énorme surprise parce qu'on en avait déjà donc parlé dans de précédentes vidéos ces derniers mois. On sentait bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz et on l'avait déjà vu lors de l'annonce de la nouvelle livrée de cette Honda 2024. On voyait Repsol qui avait perdu beaucoup d'importance sur cette moto. Et donc, on comprenait bien qu'on était proche de la fin. Et bien, c'est donc maintenant annoncé à la fin de cette saison 2024. Honda et Repsol arrêtent. Et on devrait normalement avoir pour 2025 et les prochaines années, possiblement un nouveau sponsor. Alors, est-ce que Honda va remplacer Repsol ? Je le pense. Par qui ? Je ne sais pas. Il faudra voir. Mais c'est clairement une page de l'histoire qui se ferme. Il ne faut pas oublier que cette équipe, Repsol-Honda, a été créée en 1995. Ça fait maintenant près de 30 ans de collaboration et on a eu de nombreux titres. 15 titres de champion du monde pilote, 10 championnats donc par équipe, 183 victoires et 455 podiums en MotoGP. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est quand même une sacrée page de l'histoire qui se termine. Pour deuxième sujet, on revient sur une news aussi qu'on avait vue par le passé. Alors, on le fait très rapidement. Mais justement, on avait appris d'après certaines rumeurs que Lewis Hamilton, grand champion du monde évidemment de Formule 1, avait pour ambition de racheter une équipe en MotoGP. Et bien, ça y est, ça a donc été confirmé par le CEO de Liberty Media. C'est officiel. Lewis Hamilton a bien envie de racheter une équipe en MotoGP. Alors, on ne sait toujours pas qui. Moi, rappelez-vous, par le passé, je vous parlais de voir possiblement Grézini racheter. Mais ces derniers temps, on avait aussi vu cette possibilité de voir BMW arriver en MotoGP. Et je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez plus d'informations. Mais on a appris que l'Adorna ne voulait pas avoir une nouvelle équipe en MotoGP. Et que si donc BMW voulait arriver justement en catégorie reine, il serait obligé soit de faire un partenariat, soit de racheter une équipe existante. Et donc, moi, ça me semble plus logique que ce soit Grézini. Donc, comment ça va se passer ? Est-ce que BMW va racheter Grézini ? Est-ce que Lewis Hamilton va racheter Grézini ? Je ne sais pas. Toute cette histoire est bien compliquée. Et pour l'instant, on ne fait que des suppositions. Je vous le dis de suite. On n'a aucune vision claire, on va dire, de comment ça va se passer à l'avenir. Et peut-être que Lewis Hamilton, s'il achète bien une équipe en MotoGP, achètera une autre équipe évidemment que Grézini. Mais voilà, on a l'impression en tout cas que les choses sont en train d'évoluer vers cette idée-là. Et on verra si tout ça se confirme ou non à l'avenir. Allez, maintenant pour troisième sujet, on va aussi donc revenir sur une information qu'on a pu avoir juste après le week-end de Misano. Alors, ce n'est pas encore totalement officiel, mais ça devrait être bientôt le cas. Ça devrait être bientôt annoncé. Mais normalement, il devrait y avoir un gel des moteurs pour les deux prochaines saisons 2025 et 2026 en vue, je rappelle, du nouveau règlement technique qui arrivera en 2027 où justement, on va changer du point de vue des moteurs passant à 850 cm3 contre 1000 actuellement. Tout ça est donc fait, je suppose, pour un peu plus encadrer le développement de ces moteurs parce qu'il ne faut pas oublier que c'est beaucoup d'argent qu'on injecte, beaucoup de ressources qu'on met dans ce nouveau moteur 2027. Et je pense qu'on fait ce gel de moteur pour faciliter un petit peu les choses, pour encadrer les choses, pour que tout se passe entre guillemets au mieux pour 2027. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, je rappelle que maintenant, il y a les concessions. Et donc, les Japonais ont entre guillemets un avantage. Ils pourront, eux, par contre, éviter, s'ils ne changent pas de catégorie au sein de ces concessions, éviter donc ce gel de moteur. Et oui, ça ne devrait donc concerner que les constructeurs européens. Encore une fois, je me répète, s'il n'y a pas de changement du point de vue des catégories de ces concessions. Et normalement, les Japonais, eux, pourront continuer de tester de nouveaux moteurs, apporter de nouvelles choses du point de vue du moteur en 2025 et en 2026. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, comment ça fonctionne ? Normalement, avant le début de la saison, on vient homologuer un moteur. Donc, disons, pour 2025, on vient homologuer le moteur et ensuite, on ne peut plus toucher le moteur tout le long de la saison. Et normalement, on peut apporter donc des nouveautés ensuite pour la saison d'après. Avec ce gel des moteurs, le moteur qu'on va homologuer en 2025, on ne pourra donc pas le toucher tout le long de la saison 2025. Mais ça sera aussi le cas pour toute la saison 2026. Donc, pour ceux qui sont donc concernés par ce gel de moteur, actuellement donc, je me répète, les constructeurs européens, il va falloir faire très attention aux moteurs qu'on va homologuer pour 2025. C'est vrai que ça avantage sûrement quand même dans cette histoire un petit peu Ducati qui a déjà un très bon moteur et qui sûrement va faire très peu de changements de ce point de vue-là pour améliorer les performances de sa moto. Par contre, pour Aprilia et KTM, on peut envisager qu'eux, ils aient envie de faire plus de changements du point de vue du moteur. Donc, pour cette future saison et donc aussi pour 2026, il ne faudra pas se rater. Allez, justement, là, j'avais envie un peu de parler d'Aprilia, mais aussi de cette signature qu'on avait pu réaliser il y a déjà quelques temps. Le fait qu'on est donc arrivé à avoir officiellement pour la saison 2025 et 2026, Roré Martin, l'un des meilleurs pilotes de ce championnat. Il est évidemment très attendu pour briller la saison prochaine et espérer évidemment apporter quelque chose en plus à Aprilia pour jouer le championnat du monde. Mais on le sait, ça risque d'être compliqué. Et c'est aussi la vision d'un actuel pilote Aprilia allait chez Spargaro, qui est aussi l'ami de Roré Martin, qui, globalement, le prévient que ça ne va pas être facile. Il a récemment donc déclaré, Roré n'aura pas la tâche facile en venant de l'équipe qui possède la meilleure moto. Mais c'était son souhait. Cette usine a les moyens d'adapter la moto à ses besoins et de la rendre compétitive. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais il y arrivera et deviendra le numéro 1 de l'équipe. Avec ces quelques propos d'aller chez Spargaro, on comprend bien que cette situation risque de ne pas être facile. Parce qu'il faut bien le dire, actuellement, Aprilia a plus de soucis que Ducati. En tout cas, pour la lutte face au championnat du monde, on est beaucoup, beaucoup plus loin. Et on le sait, c'est très bien d'avoir cette lutte au championnat du monde entre plusieurs pilotes Ducati. C'est vrai qu'on a déjà de la bataille et on est content quand même pour ça. Mais on ne va pas se mentir. Et je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. On aimerait bien aussi avoir d'autres constructeurs dans la lutte au championnat du monde. On aimerait bien que ça ne soit pas que Ducati. Donc moi, en 2025, je croise très fort les doigts qu'Aprilia arrive à franchir justement un nouveau step, face à un nouveau pas en avant concret sur les performances brutes de sa moto pour permettre, avec un pilote comme Roré Martin, qui est l'un des meilleurs pilotes au monde, de pouvoir justement véritablement se battre pour le championnat du monde. Ça serait tellement génial de voir cet Aprilia du début jusqu'à la fin se battre pour essayer de remporter le titre. N'oublions pas aussi qu'on a l'arrivée de Marco Bezzecchi qui pourrait, je suppose, bien aider aussi de ce point de vue-là. On arrive maintenant à l'avant-dernier sujet de cette vidéo. Et justement, dans la précédente vidéo consacrée donc à ces tests de Mizuno, mais aussi à quelques petites news, on avait parlé qu'en 2025, on devrait avoir les prémices de ce système de radio qui devrait donc faire ses débuts en MotoGP. Alors, on a pu avoir l'avis de pas mal de pilotes, certains qui sont pour et certains qui sont clairement contre. Et justement, aujourd'hui, je vous montre l'avis de quelqu'un qui pèse quand même dans ce paddock. C'est le double champion du monde en titre, Francesco Banea, qui clairement, vous allez le voir, nous fait bien comprendre que catégoriquement, il refuse ce nouveau système. PECO se révolte entre très gros guillemets. Je pense que je vais recevoir des amendes à chaque course, comme Jordan, parce que moi, je ne vais rien mettre de la sorte. En évoquant Jordan, PECO fait évidemment un lien avec Michael Jordan qui, à l'époque, lors de match NBA, portait donc tout le temps des chaussures rouges, alors que le règlement de la NBA obligeait normalement les basketteurs à avoir des chaussures blanches. Et donc, PECO fait donc un petit lien par rapport à tout ça. Allez, en tout cas, continuons avec les propos de PECO pour entrer un peu plus dans les détails de ce qui lui déplaît avec ce système. Il parle donc de la distraction, mais surtout aussi du gène que ça apporte justement d'avoir cette oreillette, il déclare. Franchement, j'ai essayé les systèmes et ils appuient sur l'os. Si vous passez ne serait-ce que 30 secondes avec les doigts qui appuient comme ça, ça va déjà commencer à vous faire mal. Alors, essayez d'imaginer ce que ça fait pendant 40 minutes. Et alors qu'on pilote, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, je prendrai des amendes. Au final, on a tous les systèmes possibles pour être avertis de quoi que ce soit. Il y a le tableau de bord qui nous indique qui est devant et quels sont les écarts, le panneau. Il n'y a pas besoin d'autre communication. D'autant que ça peut être une source de distraction. On pilote des machines qui ne nous permettent pas d'être déconcentrés. Bon là, je pense que vous avez quand même une vision assez catégorique de la part de Francesco Bania qui est prêt à prendre des pénalités pour chaque week-end de MotoGP afin d'éviter ce nouveau système de radio. Je le comprends un peu parce que ce nouveau système, il est quand même assez litigieux. Alors, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Je rappelle que normalement, il devrait faire son arrivée en 2025. Mais en 2025, on ne devrait avoir que des communications entre la direction de course et les pilotes. De ce point de vue-là, je peux entendre cette possibilité parce que ça peut aider du point de vue de la sécurité. Alors, comme le dit PECO, on a déjà le tableau de bord, on a déjà les panneaux, on a déjà les drapeaux par les commissaires de piste. C'est vrai. Mais peut-être que ce système de radio pourrait aider à avoir une information qui arrive un peu plus rapidement. Voilà. Je pense que je peux être, entre guillemets, ouvert à l'idée de cette radio pour les communications entre la direction de piste et les pilotes. Mais on sait qu'ensuite, normalement pour 2027, on devrait aussi avoir l'arrivée des communications entre le pilote et les équipes. Et c'est là que moi, je suis totalement contre cette idée. Donc, dans l'ensemble, je rejoins PECO. Et je trouve ça aussi intéressant d'avoir son avis de pilote et le gêne, justement, que ça lui amène d'avoir ce système. Et ça aussi, c'est un problème qu'on peut peut-être aussi un petit peu oublier. Oui, ce n'est pas agréable aussi, donc, pour les pilotes d'avoir ce système. Donc, ça fait beaucoup de choses qui, malheureusement, embêtent le pilote. Et on en avait justement aussi parlé dans cette précédente vidéo. L'un des gros soucis de ce système, c'est le fait que ça peut déconcentrer des pilotes. Donc, si c'est la direction de course qui parle aux pilotes, on peut envisager que ça ne va être que quelques fois dans la course et donc que ça ne devrait pas trop déconcentrer les pilotes. C'est pour ça que moi, je peux être ouvert à l'idée. Mais si on commence à avoir des communications entre l'équipe et le pilote, là, on peut imaginer, pardon, que ça va être de manière beaucoup plus fréquente. On va parler beaucoup plus aux pilotes. Et oui, du point de vue de la concentration et donc du point de vue de la sécurité, je trouve ça un petit peu limite. Ça demande déjà énormément de choses de piloter ces MotoGP modernes. Donc, moi, dans l'ensemble, vous le savez. J'en ai donc déjà parlé dans la précédente vidéo. Ce système de radio, je trouve que c'est une fausse bonne idée. A voir comment ça va évoluer. Si oui ou non, on va véritablement le confirmer en MotoGP. Mais pour l'instant, on voit que de nombreux pilotes sont clairement contre. Et personnellement, moi, dans mon petit fauteuil, loin de tout ça, je suis aussi assez contre cette idée de radio en catégorie reine. Allez, maintenant, on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo. Et on va parler d'un possible énorme changement pour l'avenir de Yamaha en MotoGP. Un changement qui serait donc du point de vue du moteur. Ce moteur qui fait tant parler depuis maintenant de nombreuses saisons. Il ne faut pas oublier que le constructeur japonais est actuellement en MotoGP. Le seul constructeur à avoir un 4 cylindres en ligne. Et ça fait beaucoup parler parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé à la limite de ce moteur. Et qu'aujourd'hui, l'autre architecture moteur qu'on a en GP pour les autres constructeurs, le V4, semble faire tout mieux que ce 4 cylindres en ligne. Et donc, depuis quelques années, on se pose cette question. Mais est-ce que Yamaha va finalement changer d'architecture moteur et passer à ce fameux V4 ? Ça semble compliqué parce que c'est évidemment énormément d'investissement de partir sur un nouveau moteur, de recommencer d'une page blanche. Parce que changer de moteur veut aussi dire changer toute l'architecture de la moto. Donc, c'est un travail qui est absolument énorme et qui est évidemment compliqué à envisager pour Yamaha. Et bien pourtant, on pourrait donc bien avoir cet énorme changement à l'avenir. Parce que Motorsport.com ou encore Autosport ont rapporté que d'après des sources internes, Yamaha est donc bien en train de travailler sur un V4. On nous a donc rapporté que le projet est non seulement en bonne voie, mais aussi qu'il avance à un rythme soutenu. Mais vous voulez savoir ce qui est encore plus surprenant ? Parce que je vous ai caché une petite information. C'est qu'apparemment, ce V4 pourrait arriver pour Yamaha avant le nouveau règlement technique 2027. Il pourrait donc faire son apparition au sein de ses Yamaha en MotoGP en 2026 ou peut-être en 2025. Alors, tout ça est à prendre évidemment entre très gros guillemets. Est-ce que concrètement, j'attends un V4 en 2025 ? Pour moi, c'est non. Et je pense qu'il y a très 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 peu de chances qu'aujourd'hui, on ait un moteur V4. Surtout que chez Yamaha, on a pu le voir pendant les tests de Misano. On a commencé à travailler sur le moteur qui devrait être les prémices du moteur 2025. Et c'est bien un 4 cylindres. Donc, je pense qu'en 2025, on aura toujours le 4 cylindres. Mais par contre, en 2026, il y a apparemment une possibilité. Et peut-être qu'en 2027, Yamaha aura donc aussi un V4 pour du coup ce nouveau changement de règlement technique avec ses moteurs 850 cm3. Alors oui, je sais, ça fait quand même un choc. Parce que ça fait tellement d'années qu'on fait des suppositions, qu'on se dit que peut-être Yamaha pourrait avoir à l'avenir un V4. Ça semblait être tellement peu crédible, on va dire. En tout cas, difficile de véritablement l'envisager. Et bien finalement, d'après une nouvelle fois les informations de motorsport.com, on irait bien dans cette direction. Alors, je rappelle qu'on avait déjà fait de gros investissements de la part du constructeur japonais. Avec par exemple l'arrivée de Luca Marmorini en 2022 qui a travaillé donc sur les derniers moteurs de cette Yamaha. Et on sait que Marmorini, c'est donc un ancien ingénieur qui a travaillé pour Ferrari. Mais aussi surtout sur le moteur V4 de l'Aprilia. Et donc, tu te dis que peut-être en fait sur ces dernières années, on avait entre guillemets un projet final, un projet caché. Et bien c'était d'apporter ce fameux V4 à Yamaha. Alors on verra bien comment cette histoire va évoluer comme je le dis souvent. Est-ce que ça va véritablement se concrétiser à 100% ? On ne peut pas dire ça. Pour l'instant, comme vous avez pu le voir, c'est des sources internes qui ont rapporté certaines informations. Peut-être que Yamaha ne passera pas à un V4. Mais en tout cas, les choses semblent avoir pris ce chemin-là. Et il faudra bien voir si ça va fonctionner ou non. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais comme on a pu déjà le dire, c'est repartir d'une page blanche. C'est repenser cette Yamaha. C'est faire un investissement qui est clairement énorme. Donc, ça ne va pas être facile pour Yamaha. Surtout, moi, une question que je me pose, c'est qu'on sait qu'avec ce nouveau règlement technique, on va donc passer à des moteurs 850 cm3, on l'a déjà dit. Mais on sait que, justement, on devrait donc avoir un règlement technique qui pousse ces motos à aller un petit peu moins vite en vitesse max, en vitesse de pointe. Et donc, peut-être aller un petit peu plus vite en vitesse de passage en courbe. Et on sait que, justement, la vitesse de passage en courbe, normalement, c'est l'un des points forts du moteur 4 cylindres en ligne. Donc, si on amène un V4 pour Yamaha avec ce nouveau règlement, ou on va dire juste avant ce règlement, mais qu'on garde un V4 pour le nouveau règlement technique, je ne sais pas, ça va peut-être un petit peu en contradiction avec ce que pourrait mettre en lumière, si on peut dire ça comme ça, ce règlement 2027. Donc, je ne sais pas trop. Maintenant, c'est une analyse de ma part. C'est une interrogation que je me pose. Mais je pense, on va se le dire tout de suite, que les ingénieurs Yamaha, ils sont un peu plus au courant et un peu plus intelligents, si on peut dire ça comme ça, que moi sur la question, un peu plus renseignés, voilà, que moi sur la question et qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, s'ils apportent un V4 avant ce règlement ou pour ce règlement, je pense que, justement, ils ont bien pesé le pour et le contre. Donc, à voir comment cette histoire, encore une fois, évoluera. Je vous avoue que je suis assez enthousiaste. J'ai hâte, 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 hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, si à un moment, on nous annonce, ça y est, moteur V4 sur la nouvelle Yamaha, oh, j'aurais hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment très, très hâte de voir ce que ça va donner. On parlait d'une page aussi qui se tourne pour Repsol et Honda. Là, si Yamaha finit par changer d'architecture moteur, ça serait aussi une sacrée page de son histoire qui se tournerait. Mais peut-être pour aller chercher à l'avenir de meilleures performances de cette moto. Et ça, évidemment, je pense qu'on le souhaite tous. Donc bref, pour conclure, j'attends pas mal votre avis sur la question et surtout ce que vous en pensez de cette possibilité. En tout cas, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous soit vendredi de la semaine prochaine, soit pour une autre vidéo, peut-être mardi. On verra bien. Bref, je vous dis bye-bye les potes. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501